Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing. Vous avez été assez nombreux à me redemander une vidéo unboxing. J'ai reçu deux colis. Il a fait que je sois assez patient en attendant de pouvoir tourner cette vidéo. Nous allons regarder ça juste après. Allez, on va commencer tout de suite avec ce tout petit paquet qui me vient de King of Shop. King of Shop, c'est un site en ligne anglais où ils vendent plein de produits dérivés, plein de disques. C'est assez sympa. Je fais souvent des petits achats chez eux. En plus, les prix sont quand même très intéressants. Qu'est-ce que nous avons dans ce premier colis ? Nous avons deux casquettes. J'ai un petit flyer aussi, un petit flyer Maker Jackson Innocent. Très sympa. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons deux casquettes This Is It sous licence Bravado. Nous avons deux modèles de casquettes, une violette et une grise. Elles sont vraiment très jolies. La visière est un peu molletonnée. Donc, j'essaye en ce moment de réunir tous les produits dérivés pour le show This Is It. Tous les produits dérivés qui devaient être vendus pendant les concerts, mais finalement qui n'ont jamais été vendus pendant les concerts, qui ont été vendus en ligne après la mort de Michael. Tous les produits de This Is It de Londres sont assez recherchés aujourd'hui. Donc, un seul conseil, allez sur King of Shop et shopper tout de suite les produits qui peuvent vous intéresser car il y a des quantités disponibles limitées. Donc, prix estimatif pour chacune de ces casquettes, une quinzaine d'euros. Ah oui, c'est sympa également. Dans le fond du paquet, j'ai des petits stickers MJ Innocent. C'est vraiment sympa. Très très bonne idée de la part de King of Shop. Bon, maintenant, on va attaquer le gros colis. Dans ce gros colis, nous avons quelques petits produits dérivés très sympathiques et surtout un disque assez rare que j'essaierai de vous montrer en fin de vidéo s'il vient en fin de vidéo dans le fond du colis. On regarde ça tout de suite. Donc, ce paquet vient des Etats-Unis. J'ai eu un contact aux Etats-Unis qui m'a fait un superbe envoi. Donc, c'est ça un peu ma combine. Pour avoir des prix assez bas, il faut trouver des gens dans les pays qui vous trouvent des objets à prix dérisoires. Et ensuite, ils vous font un envoi vous paie. Ce qui fait que du coup, on attrape des collecteurs pour des prix très très bas. C'est très très bien emballé. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce colis ? Attention ! Donc, je ne sais pas si vous avez vu certains de mes posts sur Facebook. J'ai commencé à réunir quelques wall art sortis en 2011 sous licence Bravado. Donc, les wall art, c'était des photos imprimées sur des petits cadres en bois. Très sympa, décoratif. Et dans la même série, nous avons des canevas à l'effigie de Michael. Donc, pareil, assez rare à trouver en Europe. Aux Etats-Unis, c'est très simple à trouver. On regarde à l'arrière, nous avons bien le prix 7 dollars. Donc, bon, en ce moment, quand vous êtes aux Etats-Unis, vous pourrez trouver ce genre de canevas pour 10-12 euros pièce. Mais en Europe, avec les frais de port, comme d'habitude, en dessous de 30-40 euros, vous ne les trouverez jamais. Donc, nous avons tout d'abord cette belle photo de Michael en live sur The Way You Make Me Feel. Ensuite, encore une belle photo de Michael pendant le bas de tour. Très sympa. Nous avons ensuite cette belle photo du History Tour sur Billie Jean avec les lettres M, là, comme ça, en argent. C'est vraiment très joli comme produit. Ensuite, nous avons un montage de plusieurs photos très réussies également avec la pose du Dangerous Tour au milieu. Michael Jackson en lettres dorées. Très joli. Ah, là, ça continue. Encore une belle photo du bas de tour, toujours dans la même série. Et pour finir, eh bien, une photo de l'Apollo Oscillateur en 2002, le dernier concert de Michael. Vraiment photo assez emblématique quand il saute comme ça dans les airs. Très sympa. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez trouvé des canevas de ce style. Est-ce que j'ai la collection complète des canevas ? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas vu d'autres photos ou d'autres modèles sur Internet. Donc, pour l'instant, je pense que j'ai la série complète des 6 canevas. Mais donc, dites-moi en commentaire si vous, vous avez plus de modèles dans votre collection. Allez, nous continuons avec un tout petit produit qui est dans le fond du carton. Il s'agit d'un porte-clés Bravado qui était sorti à Londres en 2009. C'est un petit produit qui ne paye pas de mine. Mais mine de rien, eh bien, il est assez compliqué à trouver en 2019. Donc, préestimatif pour ce porte-clés, une quinzaine d'euros. Bon, allez, je vous avais promis un disque très rare pour finir. Il est au fond du carton, comme ça. Il était dans le carton. Très sympathique. Attention, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le CD 3 pouces des 3T Y avec Michael en duo. Très sympa. Alors là, franchement, ce disque, ça fait des années que je le cherche. Je ne le trouvais jamais. Il est très rare, très compliqué à trouver et aussi très cher. On va ouvrir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce format, il s'agit de CD 3 pouces japonais. Donc, c'était pour remplacer, eh bien, les cassettes à l'époque, les cassettes de titre. Ils avaient essayé de lancer ce petit format de mini-CD. Vraiment très, très joli. Cette très belle photo de Michael avec ses neveux en couverture. À l'arrière, nous retrouvons une autre photo des 3T avec le titre « I Need You ». Donc, comme d'habitude, vous vous doutez bien que je n'ai pas payé excessivement cher ce disque. J'ai eu vraiment un bon plan. En fait, j'ai acheté ce petit lot et la fan américaine m'a vendu en même temps ce disque à un prix vraiment très, très raisonnable. Donc, franchement, je vous souhaite à tous de pouvoir trouver un jour ce CD 3 pouces très rare, très compliqué à trouver. Donc, on ne le voit jamais nulle part, jamais sur eBay, jamais sur Discogs. Donc, prix estimatif en Europe pour ce disque, environ 200 euros. Bon, mais en tout cas, j'espère que ce disque vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Salut !